bonsoir le monde voici le deuxième chapitre et dernier d'Edward Snowden donc tout le monde a entendu parler d'Edward Snowden mais qu'en est-il aujourd'hui réellement Snowden était un brillant analyste pour une des plus puissantes agences américaines, la NSA durant ses années de travail dans cette agence, il s'est aperçu que son propre pays espionnait tout le monde ses ennemis comme ses alliés, pareil, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, le Japon, le Canada et j'en passe et des meilleurs à toutes les strates du pouvoir, tout le monde était sous écoute ou sous contrôle tous les moyens étaient bons, SMS, téléphone, messagerie, etc. pour parvenir à leur fin, les agents de la NSA se servent aussi des réseaux sociaux, Facebook, Youtube par exemple en plus de s'être aperçu que les USA espionnaient allègrement les alliés, Snowden a découvert que c'était la population mondiale qui était sous surveillance constante grâce à de très puissants ordinateurs capables de traiter des milliards et des milliards d'informations à la seconde plus personne n'a vraiment de vie privée, plus aujourd'hui par le biais d'algorithmes informatiques qui se déclenchent suivant certains mots clés si vous les prononcez dans le bon ordre vous risquez fortement de vous retrouver sous les faisceaux de la lampe à tort ou à raison comme ces pratiques vont à l'encontre total des lois de son pays et de l'éthique la plus élémentaire Snowden est devenu lanceur d'alerte et là il s'est tout bonnement retrouvé être accusé de haute trahison par son propre pays et pour ne pas risquer la perpétuité ou pire la peine de mort il n'a pas eu d'autre choix que de trouver refuge en Russie il y a deux choses désolantes dans cette histoire la première c'est que cela s'est passé sous l'administration d'Obama vous savez le président que tout le monde en sent ce bon président qu'était Obama la seconde c'est qu'aucun des pays occidentaux victimes de ces espionnages n'a voulu accorder de statut de réfugié politique à Snowden la France y compris il avait fait une demande à la France et notre bon président Macron l'a tout bonnement refusé alors que pouvons-nous faire ? moi j'invite tout le monde tous ceux qui écouteront cette vidéo tous ceux qui baladeront cette vidéo à droite et à gauche j'invite tout le monde dans vos SMS vos conversations vos vidéos à dire aléatoirement des mots comme bombe attentat explosif sans qu'il n'y ait aucune interaction entre chaque mot par exemple salut mon ami petit explosif ou encore tu vas bien petite bombe cela devrait déclencher les petits signaux de la herte de la NSA et si tout le monde fait pareil on pourrait se prendre à rêver que l'on arriverait à saturer les serveurs peut-être bien mais bon ne rêvons pas trop fort n'est-ce pas ? voilà ainsi se clôture ce dossier je vous dis à bientôt n'hésitez pas à faire partager cette vidéo si cela vous a intéressé ça a été un résumé intense parce qu'il y en a des pages et des pages et donc c'est un résumé intense si vous voulez d'autres informations vous allez sur internet vous tapez Edward Snowden et là vous en avez des paquets grands comme ça donc n'hésitez pas je vous invite à aller voir mais je vous invite fortement à aller voir et nous on se retrouve très bientôt pour un autre dossier tout aussi chaud et en attendant portez-vous bien prenez soin de vous et à très vite bye ciao 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 Sous-titres par Juanfrance